Bonjour à tous, bonjour les enfants, voici la suite de notre nouvelle série, l'incroyable randonnée. Une histoire imaginée en collaboration avec Decathlon, la marque partenaire pour bouger et découvrir les merveilles du sport. Je vous rappelle les enfants qu'il s'agit d'une histoire un peu particulière puisque vous pouvez y participer. Le principe est tout simple, vous n'avez besoin d'aucun matériel, vous avez juste à vous installer dans un endroit où vous avez un peu d'espace et dans lequel vous vous sentez bien. Cela peut être dans votre chambre, dans votre salon, dans votre jardin, pourquoi pas ? Je vous rappelle aussi qu'à chaque fois que vous entendrez ce petit jingle, cela voudra dire que je m'adresse à vous directement pour vous aider à comprendre quoi faire et comment le faire. Vous aurez simplement à suivre les consignes que je vais vous donner. Et n'oubliez pas non plus, vous pouvez participer seul ou à plusieurs avec vos parents, vos frères, vos sœurs ou encore vos amis. Histoire écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kalman et réalisée par Alexandre Ferreira, avec l'aide précieuse de Vincent Léonard. C'est parti ! En route pour une journée canyoning ! En plus, c'est une journée spéciale, car les parents sont priés de rester au camp. Seule Carole et Rudy, le moniteur de canyoning, accompagnent les enfants. Le petit groupe marche pendant une dizaine de minutes, avant d'arriver à l'entrée des gorges. Mes petits chats, je vous présente Rudy, le meilleur moniteur de canyoning au monde. N'est-ce pas Rudy ? Euh, oui, oui, si on veut. Les enfants, soyez attentifs, car Rudy va vous expliquer en quoi consiste le canyoning. Alors, c'est simple, c'est une descente dans l'eau, mais dans la montagne, avec des cailloux et des gros rochers. Le plus souvent, on va devoir les contourner, et parfois, il faudra sauter. Mais attention, les enfants, ne jamais sauter sans moniteur. C'est pour ça que je suis là, pour vous guider et vous dire quoi faire et comment le faire. Et puis, nous allons nager, bien sûr. Donc, tout le monde sait nager ? Oui, Rudy ! Alors, parfait ! Avant toute chose, vous savez ce qu'on va faire. Oui, c'est chauffer ! Prêt pour s'échauffer à la maison, les enfants ? Allez, c'est parti ! Nous aussi, on va nager. Alors, écoute bien. Tu tends les bras très haut vers le ciel. Imagine que tu attrapes un gâteau dans chaque main. Tu écartes les bras sur les côtés en fléchissant les coudes. Et tu ramènes les deux gâteaux imaginaires vers ton ventre. Puis, tu remontes les gâteaux à ta bouche comme si tu allais les manger. C'est très bien ! Et on retend les bras vers le ciel pour attraper deux autres gâteaux. Et on reprend. Pas trop vite. Et en faisant de grands gestes, on tend les bras au ciel. On écarte les bras sur les côtés en pliant les coudes. On ramène ses mains vers le nombril, puis vers la bouche. Et on retend les bras vers le ciel. Et voilà un joli mouvement de brasse. Et maintenant que tu maîtrises le geste, on poursuit notre brasse d'échauffement en trottinant sur place en même temps. C'est parti ! On va en faire dix comme ça, tout en courant. C'est très bien ! Allez encore ! Neuf ! Voilà ! Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un ! Bravo ! L'échauffement est terminé ! Les enfants avaient terminé leur échauffement dans un décor de rêve. Des montagnes aux alentours, des gorges juste devant eux. Et ils devinaient les cascades au loin. Vous voyez la petite cabane là-bas, les enfants ? Elles renferment le matériel indispensable pour faire du canyoning. Le baudrier, vous connaissez ! C'est ce que vous avez utilisé pour l'acrobranche. Il vous faut aussi une combinaison, car l'eau est fraîche. Vous allez voir, cette combinaison va vous protéger du froid. Et enfin le casque ! Très important, le casque ! N'est-ce pas, Rudy ? Ah oui ! Indispensable, le casque ! Parce qu'on peut recevoir des coups ! Il peut même parfois y avoir des chutes de pierre ! Mais c'est dangereux, en fait ! Pas si on écoute au doigt et à l'œil le meilleur moniteur de l'histoire du canyoning ! N'est-ce pas, Rudy ? Carole a raison ! Si vous faites tout ce que je vous dis, ce ne sera que du bonheur ! Et de l'aventure ! Les enfants avaient tous enfilé leur combinaison bleu marine et leur baudrier, puis vissé leur casque sur leur tête. Ils étaient beaux comme des champions ! Avant de s'aventurer dans le canyon, les enfants, il faut bien connaître la météo. Et nous avons de la chance, le temps est parfait aujourd'hui. Pas une goutte de pluie à l'horizon. Ouais, trop bien ! C'est génial ! Allez, suivez-moi, les enfants ! À la maison, tu vas toi aussi imaginer que tu fais du canyoning, ok ? Alors, on va commencer par sauter de rocher en rocher, avant de pouvoir nager quand l'eau sera bien profonde. Et pour ça, on va faire à présent ce qu'on appelle des fentes. Des fentes latérales. Ça veut dire sur le côté. Écoute bien ! Tu es donc debout sur tes deux pieds, et avec ta jambe droite, tu fais un grand pas sur le côté et tu plies le genou de cette jambe. Tu me suis ? L'autre jambe, celle qui n'a pas bougé, elle reste bien droite, bien raide. Ensuite, on ramène le pied de la jambe, qui n'a pas bougé, à côté de l'autre pied, pour se retrouver en position debout. Et voilà, une première fente ! Et on part pour une deuxième. Un grand pas sur le côté gauche, on plie le genou, l'autre jambe est bien tendue, et on ramène le pied de la jambe tendue à côté du pied de la jambe pliée. Et on continue ! À droite, à gauche ! C'est très bien ! Deux rochers franchis ! On va imaginer qu'on est maintenant dans l'eau. On va devoir sauter pour atteindre le prochain rocher. Alors pour ça, tu te mets accroupi et tu sautes très haut. Parfait ! Maintenant, on reprend les fentes. On prend bien son temps pour réaliser le mouvement. Tu dois sentir l'intérieur des cuisses qui tire. Mais pas trop, hein ! Allez, à droite ! Maintenant, à gauche ! On s'accroupit ! Et on saute ! Bravo ! On va faire cela encore quatre fois ! Allez, maintenant tu as le coup de main. Enfin, le coup de pied ! Allez, on s'accroche ! Fente à droite ! À gauche ! Accroupit ! Et on saute ! À droite ! À gauche ! Accroupit ! Et on saute ! Allez, encore deux ! Tu y es presque ! Fente à droite ! À gauche ! Accroupit ! Et on saute ! Très bien ! À droite ! À gauche ! Accroupit ! Le saut ! Et bravo ! Tu as réussi ! Les enfants avaient suivi à la lettre les instructions de Rudy et tous avaient parfaitement maîtrisé les petits sauts dans l'eau à travers les rochers. Ouh ! C'était pas évident tout ça ! Mais vous avez tous été merveilleux ! Je pensais pas du tout être capable de faire ça en vrai ! Dit James. Moi non plus ! Moi non plus, mais on a adoré ! Ça tombe bien les enfants car ce n'est pas fini ! C'est quoi la prochaine étape monsieur le meilleur moniteur ? Nous allons nager jusqu'au rocher là-bas. Celui sur lequel il y a un arbre. Vous le voyez ? Oui, parfaitement ! Que tu saches ou non nager à la maison, il n'y a pas de problème. On va mimer le geste qui permet de garder la tête hors de l'eau. Alors tu te mets debout, les bras devant et tu imagines que tu tiens un chiffon dans chaque main. Oui, oui ! Un chiffon ! Maintenant, tu fais comme si tu allais essuyer une table en faisant doucement de petits cercles avec chaque main. Des cercles à droite puis des cercles à gauche. Et petit à petit, tu vas agrandir les cercles à gauche et à droite. Et on accélère ! Mais sans se précipiter ! C'est très bien ! C'est facile ! Alors on va rajouter les jambes. On court sur place ! Comme ça ! Allez, je le fais avec toi ! On court sur place ! C'est très bien ! Tu continues de faire cela et tu continues de faire les cercles avec tes chiffons imaginaires. Et on tient comme ça encore pendant 20 secondes ! C'est très bien ! Alors je sais que ce n'est pas forcément évident et que tu es peut-être un petit peu essoufflé, mais tu vas y arriver ! C'est très bien ! C'est comme si tu nageais ! Voilà ! Comme ça ! Allez, encore 10 secondes ! On court sur place et on n'oublie pas les petits cercles ! Allez, 5, 4, 3, 2 et 1 ! Voilà ! Bravo ! C'est vraiment très bien ce que tu as fait ! Allez, tu peux faire une petite pause maintenant à la maison ! Les enfants remontaient à présent la rivière en nageant, portée par un courant très léger ! À la maison, allonge-toi sur le ventre, sur le sol. Tu rentres bien ton ombri, comme si ton ventre l'aspirait. Tu tends tes bras vers l'avant et tu tends aussi légèrement les jambes, un peu comme Superman. Et maintenant, toujours les jambes tendues, tu soulèves les cuisses, mais pas trop haut, et tu bats des pieds, des petits battements comme ça. C'est très bien ! Alors, je sais que ce n'est pas facile, c'est un exercice qui n'est pas évident, mais tu vas y arriver. Allez ! Toujours les jambes tendues, tu soulèves les cuisses et tu bats des pieds, des petits battements comme ça, et toujours en rentrant bien son ventre. Voilà ! C'est très très bien ! Allez ! Ce n'est pas facile, mais regarde, tu y arrives ! Allez ! Très bien ! Encore 10 secondes ! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ! Bravo ! C'est toi, Superman ! Superwoman ! Après une nage effrénée, Luna avait rejoint la première le rocher de l'arbre. C'est normal, je fais de la natation au club, je m'entraîne trois fois par semaine, parce que moi, je veux être l'or manodou, je veux devenir une championne olympique ! C'est top, les enfants ! J'ai rarement vu un groupe aussi motivé, ça fait vraiment plaisir ! Et vous avez bien mérité ce qui arrive maintenant, les toboggans ! Luna, comme tu es arrivée la première, je te propose de commencer. Avec plaisir, chef ! ce sont des toboggans naturels ! C'est que du plaisir, là, les enfants ! Profitez des paysages et laissez-vous glisser, ok ? Une fois le premier toboggan passé, il y a un premier saut. Très simple, mais on s'attend tous au bout du toboggan, ok ? Allez, Luna, la première et ensuite, Carole ! Ah, j'ai trop hâte ! Tout le groupe se laissait glisser en riant de bonheur ! Toi aussi, petit champion, tu vas y arriver à la maison, alors écoute bien les instructions. Tu es assis, les genoux pliés devant toi. Jusque-là, tu me suis. Maintenant, tu vas poser tes mains au sol, mais derrière toi, juste derrière les fesses. Et ensuite, eh bien, tu vas soulever les fesses du sol en tendant les bras. Puis tu redescends les fesses vers le sol en pliant un peu les coudes. On va faire ça dix fois ensemble, ok ? Allez, c'est parti ! Tu lèves les fesses et tu redescends. Tu lèves les fesses, et tu redescends. Tu lèves encore les fesses et tu les redescends. Allez, tu lèves les fesses et tu redescends et tu lèves les fesses et tu redescends. Encore cinq ! On lève et on descend en haut et en bas en haut et en bas et on relève encore les fesses et on les redescends et une dernière fois on lève et on descend. Alors, c'était comment ? Génial ! Encore ! C'était génial ! On va encore le faire ! On peut le faire encore une fois ? Il va y en avoir d'autres, les enfants, mais d'abord, d'abord, il faut sauter. Vous êtes prêts ? Les bras le long du corps comme un i. Je vous montre. Soyez attentifs ! Rudy s'élança et sauta parfaitement, imité par les enfants. Enfin, presque tous les enfants. James resta figé, paralysé par la peur. Carole était auprès de lui. Elle tentait de le rassurer. Ça va bien se passer, mon chéri, tu vas y arriver ! Non, je ne peux pas ! C'est trop ! C'est beaucoup trop ! Voyant que James était terrorisé à l'idée de sauter, Rudy commença à l'encourager. Il va y arriver, le champion ! J'en suis sûr ! Mais oui, James, regarde, on l'a tous fait ! Tu peux, toi aussi ! Ouais, tu vas y arriver, James ! Allez ! J'ai trop peur ! Carole lui prit alors les mains. James, regarde-moi dans les yeux et écoute-moi bien. Tu te souviens de la tyrolienne hier ? Tu as parfaitement réussi l'exercice. Eh bien, cette fois, c'est pareil ! Tu souffles un grand coup, tu ne réfléchis pas trop et tu te lances ! Comme un I. C'est compris ? James ! James ! James ! James ! James s'exécuta, encouragé vigoureusement par tous ses amis. Tu l'as fait, champion ! Tu l'as fait ! Il ne restait plus qu'une épreuve aux enfants avant la fin de cette journée forte en émotions. la descente en rappel. C'est pour cela qu'ils avaient besoin du fameux baudrier. Eh oui, les enfants, elle est vraiment impressionnante, cette paroi rocheuse. Et si on se vachait maintenant ? Se vachait ? Non, se vachait. Ça veut dire qu'on va s'auto-assurer pour cette descente en rappel. Qu'on va s'attacher avec cette corde. L'autobloquant que vous voyez là permet de vous tenir si vous devez lâcher les mains pendant le rappel. OK ? Allez, c'est parti, on se lance. Je suis devant et Carole sera la dernière. Profitez de la vue, les amis. C'est magique. Alors, à la maison, on ne va évidemment pas descendre une paroi, mais on va faire comme si on faisait du rappel. OK ? Alors, tu es debout, tu plies tes jambes comme pour t'accroupir et à mon signal, tu vas sauter le plus haut possible et atterrir sur les pieds en position accroupie. À trois, on saute. Un, deux, trois, on saute. Très bien. Maintenant, la même chose, mais cette fois, en arrière. Un, deux, trois, hop, en arrière. Très bien. Allez, on refait ça encore quatre fois à l'avant et quatre fois à l'arrière. Allez, c'est parti. Devant, hop, on saute. Derrière, hop, on saute. Devant, hop, on saute. Derrière, hop, on saute. Allez, devant, hop, on saute. Et derrière, hop, on saute. Allez, c'est excellent tout ça. Encore deux tchaks. Allez devant, hop, on saute. Allez derrière, hop, on saute. Allez devant, hop, on saute. Et allez derrière, hop, on saute. le groupe était arrivé jusqu'en bas de l'énorme rocher. James avait vaincu sa peur du vide et tous les autres l'avaient encouragé jusqu'au bout. Un pour tous, tous pour un. Merci pour tout, Rudy. T'es vraiment le meilleur moniteur de canyoning de la planète. Hé, bébé, Rudy ! Arrivé en bas des gorges et en attendant que les parents les rejoignent, les enfants étaient assis devant la rivière. C'était le moment de se remémorer cette journée dans le calme et la sérénité. Les enfants, vous avez prouvé une fois de plus que l'esprit d'équipe est ce qu'il y a de plus important. Et un bravo particulier à toi, James. Très courageux, du début à la fin. Chez toi aussi, tu as bien mérité un moment de relaxation. Tu te mets debout, le dos bien droit et étiré comme si un fil traversait tout ton corps et qu'il te tirait vers le haut. Maintenant, tu colles tes pieds ensemble et tu bombes ton torse. Tu lèves les orteils. L'idée est de bien sentir ta stabilité. Et maintenant, on va dire trois fois ensemble et en gardant cette position, je suis fort et stable. Tu peux aussi le dire comme ça, je suis forte et stable. Je suis forte et stable. Je suis forte et stable. Je suis fort et stable. Maintenant, on amène les mains devant la poitrine, paume contre paume, puis on lève doucement les bras au-dessus de la tête et on les redescend doucement en position de départ et on reste comme ça, immobile. On ferme les yeux et on se concentre sur sa respiration. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche tout. Bravo ! C'est très bien ce que tu as fait. On va finir en respirant tranquillement, levant les bras sur les côtés. On les tend au-dessus de la tête et on étire sa colonne vertébrale et on redescend maintenant doucement les bras sur les côtés en expirant doucement le temps de la descente. Les enfants profitaient du paysage et de la douceur de l'instant. Ils savaient que Carole était sur le point de leur annoncer la suite du programme. Demain, mes petits champions, nous allons devoir relever le défi de construire une énorme cabane dans laquelle nous allons dormir le soir même. Alors, cap ou pas cap ? Ouais ! Carrément cap ! Carrément cap ! Voilà ! C'est la fin du cinquième épisode de la Grande Randonnée. Félicitations à vous les enfants qui avez participé à cette histoire avec nous. Histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kalman et réalisée par Alexandre Ferreira avec l'aide précieuse de Vincent Léonard. Histoire imaginée en collaboration avec Décathlon, la marque partenaire pour bouger et découvrir les merveilles du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada